... Monsieur Godefroy, bonjour. Nous sommes au château de Belencombre. Vous êtes le président de l'association de sauvegarde du château de Belencombre. Voilà deux ans, presque jour pour jour, que vous avez lancé les travaux d'entretien de ce château. Expliquez-nous où vous en êtes aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, comme vous venez de le dire, nous avons commencé nos travaux de mise en valeur des ruines du château. Nous n'avons pas pour objectif de faire de l'archéologie, mais simplement de mettre en valeur les murs restants, c'est-à-dire enlever tout le lierre qui les recouvre, couper la végétation. Et dans un deuxième temps, ce sera des archéologues vraiment professionnels qui viendront travailler sur le site d'ici un an ou deux. Pour l'instant, on ne sait pas exactement. D'accord, très bien. Ce château a un lien direct avec l'Angleterre. Expliquez-nous un petit peu ce lien privilégié que Belencombre et la région de Belencombre et du Pays de Bray ont avec l'Angleterre. Alors, il faut savoir que celui qui a priori a construit le château de Belencombre, en tout cas le premier château, ce serait Guillaume de Varennes, qui a suivi Guillaume le Conquérant en 1066 pour la conquête de l'Angleterre, suite à la bataille d'Asting. Et en remerciement, Guillaume le Conquérant a donné à Guillaume de Varennes plusieurs châteaux en Angleterre. Et c'est là qu'il a construit le château de Lewis, qui est à côté de Brighton, et le château de Cassolacre, qui se trouve au nord de Londres. Et ce château de Cassolacre, justement, aurait été construit d'après le plan du château de Belencombre. Et aussi, Guillaume de Varennes a également eu le château de Königsborough, le donjon de Königsborough, et le frère jumeau de celui de Mortemay-Ressurone. Tous ces châteaux anglais ont été restaurés, ils sont en bon état, il y a de très beaux musées, et justement, on voudrait faire la même chose ici, à Belencombre. Merci beaucoup, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada